Une fois qu'on a fait le travail de montrer que la différence de marge géométrique d'un antireflet monocouche c'est 2 fois l'épaisseur fois l'indice antireflet, travail que j'ai démontré dans la vidéo précédente on peut se lancer sereinement dans la trouvaille de l'expression de l'épaisseur de l'antireflet en se disant qu'on sait que l'épaisseur doit fabriquer des interférences destructives c'est comme ça que ça se traduit mathématiquement que P c'est la différence de marge sur lambda, ça c'est tout le temps vrai et que dans cet exercice là, la différence de marge, on l'a démontré précédemment c'est 2 fois l'épaisseur fois l'indice antireflet, ce qui fait 2 fois l'épaisseur fois l'indice antireflet sur lambda égale à k plus 1 demi Cette formule, c'est la garantie d'une épaisseur qui fabrique des interférences destructives et donc qui tue les reflets Si on veut trouver l'épaisseur, on n'a qu'à bouger cette formule pour l'avoir Par exemple, je vais prendre le lambda qui est en division, je vais le mettre de l'autre côté en multiplication ça va faire 2 fois e fois l'indice antireflet égale k plus 0,5 fois lambda et je veux l'épaisseur toute seule, donc le 2 et le NAR, je vais les passer en division de l'autre côté ça va faire une épaisseur à k égale à k plus 0,5 lambda sur 2 fois l'indice antireflet Tout ça, je l'ai dans l'énoncé, je peux sortir la calculette Il n'y a qu'une chose que je n'ai pas, c'est la valeur de k parce que k, en fait, ça peut être n'importe quoi, ça peut être n'importe quel entier Donc, en fait, déjà, ça veut dire qu'il y a plein d'épaisseurs qui fonctionnent Pour toutes les valeurs de k, on peut faire une épaisseur qui fonctionne une un peu plus épaisse qui fonctionne, une encore un peu plus épaisse Il y a certaines valeurs, plusieurs valeurs d'épaisseur qui fonctionnent et qui vont supprimer les reflets Sauf que, s'il y en a plusieurs qui fonctionnent le fabricant, lui, ce qui l'intéresse, c'est de mettre le moins de produits possible la couche la plus petite Donc, ce qu'on va chercher à avoir, ce n'est pas une épaisseur c'est l'épaisseur minimale qui coûte le moins cher à fabriquer Et pour ça, il suffit de prendre la valeur de k minimale La valeur de k la plus petite possible, c'est 0 Donc, il suffit de prendre k égale à 0 pour avoir l'épaisseur minimale Ça fait, donc, k plus 0,5, ça fait 0 plus 0,5, ça fait 0,5 fois lambda sur 2 fois nar Vous pouvez vous arrêter là C'est une très bonne formule pour l'épaisseur minimale Selon les sujets, comme 0,5, c'est 1,5 Vous pouvez voir différentes variantes Alors là, ça fait lambda sur 4 nar, du coup Vous ne vous inquiétez pas, cette formule-là, elle marche très très bien Vous pouvez sortir la calculatrice Et trouver l'épaisseur minimale Qui va supprimer, enfin, faire en sorte que l'anti-reflet fonctionne très bien Alors, deux remarques à cette formule Même si on est très fiers d'avoir trouvé ce chiffre-là Il faut rester humble La première remarque, c'est qu'on a réussi à trouver une bonne épaisseur qui fonctionne Pour des rayons, ici, qui ne penchent pas trop Ça veut dire que pour des rayons qui penchent Et dans la vie quotidienne, il y en a L'anti-reflet ne marchera pas super super Donc ça, c'est pour des rayons qui ne penchent pas trop Et la deuxième remarque, c'est qu'ici, on a la longueur d'onde Une longueur d'onde, c'est-à-dire qu'on a créé un anti-reflet Qui tue les reflets d'une seule couleur Par exemple, que le vert ou que le rouge Si on fait un super anti-reflet pour le vert Ça n'arrivera pas très bien à tuer le rouge, le bleu, etc Mais c'est déjà très bien C'est le fait qu'on ait un monocouche Un monocouche, ça ne peut pas tuer toutes les couleurs de l'arc-en-ciel d'un coup Et c'est pour ça que vous vendez des choses bien plus perfectionnées En multicouche, qui vont donc pouvoir aller supprimer Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel En tout cas, pour l'examen, voilà la démonstration La fin de la démonstration, suite à la vidéo précédente De comment trouver la formule de l'épaisseur d'un anti-reflet monocouche